Merci d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans le 135e épisode saison 5 de mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. N'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Cette semaine, j'accueille Noémie de Rothschild, qui est Public Relations Manager chez Eidos Montréal. C'est un studio de développement de jeux vidéo qui a notamment travaillé sur de nombreuses sagas iconiques, entre autres Deus Ex, Tomb Raider ou Marvel's Avengers. Noémie appartient à la génération Wok, cette génération qui est fatiguée par la communication opportuniste et incohérente des entreprises. Chez Eidos Montréal, elle cherche à développer la responsabilité éthique de l'entreprise vis-à-vis de son environnement social et naturel. Cela permet de renforcer l'image de la marque, d'attirer des talents et de construire une communication qui résonne avec les grands mouvements sociaux, que ce soit par exemple MeToo ou Black Lives Matter. Mais est-il viable pour une entreprise de se poser des questions d'éthique, surtout en temps de crise ? La réponse de Noémie est très claire. Responsabilité et prospérité ne sont pas incompatibles, c'est même tout le contraire. Diriger une entreprise est devenu aujourd'hui une affaire d'éthique et de communication sur des engagements effectifs et de long terme. Par exemple à propos de la diversité, de l'équité, de l'inclusion des collaborateurs ou encore de l'empreinte carbone des activités. Non pas seulement parce que les clients y sont sensibles et les jeunes générations tout particulièrement, mais aussi parce que l'idée est de travailler mieux, ensemble et durablement, à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Alors de quoi une entreprise est-elle responsable ? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Noémie, mais pour commencer, elle m'a parlé de ce que toute sa vie, elle a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai toujours cherché à avoir un impact positif sur ma communauté. Ça date de quand cette prise de conscience ? Pour moi, c'est quelque chose qui est assez inné. J'ai eu la chance de grandir dans une famille dont les parents m'ont toujours inculqué que c'était important de redonner à sa communauté. Et donc, quand on parle de communauté, pour moi, c'est les gens qui m'entourent de près ou de loin, que ce soit dans un contexte professionnel, que ce soit dans un contexte personnel, que ce soit à travers du mentorat avec des plus jeunes. J'essaie d'avoir un impact positif à travers eux. Avec le recul, qu'est-ce que vous avez reçu d'essentiel dans votre éducation ? J'ai eu déjà l'opportunité de beaucoup voyager, ce qui m'a permis de voir et de constater des inégalités sociales. On peut constater aussi des inégalités dans une communauté près de chez nous, dans le sens qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour remarquer qu'il y a des secteurs qui doivent s'améliorer. J'ai des parents qui sont très impliqués dans la philanthropie et c'est quelque chose qui, pour moi, du coup, a toujours paru très naturel. Et aujourd'hui, j'essaie de le reproduire à travers mes interventions en entreprise. Alors, vous travaillez dans les relations publiques des entreprises. Est-ce qu'il y a eu une alternative à ce choix ? Pour moi, ça a toujours été soit la communication, soit le marketing. Ce sont deux domaines qui m'intéressent beaucoup parce que c'est arriver à faire la promotion d'une entreprise. Et pour moi, oui, il y a la promotion d'une entreprise qui se fait à travers ses produits. Mais il y a aussi la promotion d'une entreprise à travers ce qu'elle fait de bien, d'un point de vue corporatif. Comment est-ce qu'elle s'implique dans la société ? Comment est-ce qu'elle redonne ? Et ça, c'est vraiment moi ce qui m'intéresse le plus. Compte tenu de votre expérience, quelle est la qualité principale pour travailler dans les relations publiques ? Ce que vous faites tout de suite ? Pour travailler dans les relations publiques, la vérité, c'est qu'il faut avoir une grande gueule. On ne va pas se mentir. Je pense qu'on doit être des gens qui sont capables de faire passer un message. Je pense qu'une des qualités très importantes aussi chez un ou une relationniste, c'est de se fier à son instinct et d'être proche de ses valeurs. Souvent, on l'a beaucoup entendu, les dérives de la publicité, de la communication, comme quoi ça pouvait manquer d'éthique, etc. Moi, pour moi, j'en fais vraiment une mission de rester propre à mes valeurs de mon travail. Et ça, c'est très, très important pour moi. Est-ce qu'il faut être stratège pour travailler dans les relations publiques ? Définitivement. Il faut être stratège parce que, souvent, il faut envisager des situations sur le long terme. Et puis, il faut penser à l'impact qu'une communication va avoir aujourd'hui, qu'elle va avoir dans six mois, qu'elle va avoir dans cinq ans. Étant donné aussi que notre monde évolue à vitesse grand V, c'est extrêmement important de réussir à se projeter et d'être proche des tendances et de voir comment elles évoluent. En tant que relation publique d'une entreprise et avec les valeurs de responsabilité d'entreprise dont on va parler, que vous portez, est-ce que vous n'êtes pas au centre d'une contradiction par rapport aux objectifs à court terme de l'entreprise qui sont des objectifs qui lui permettent de vivre aussi et les objectifs à long terme qui, eux, contiennent ces questions plus globales de son impact sur la société en général ? Je pense qu'on ne peut pas différencier les deux. Dans le sens que, pour moi, et ça, c'est ce que j'essaie de partager avec les gens avec lesquels je travaille, que ce soit au niveau de la direction ou même mes collègues, c'est que, pour moi, la responsabilité sociale d'entreprise devrait être pensée en même temps que la vision et que les valeurs d'une entreprise. Donc, en fait, des piliers qui font en sorte que l'entreprise avance dans une direction commune à tous les niveaux. On le ressent quand les entreprises font de la RSE de manière réactive, par exemple. Qu'est-ce qu'on ressent quand c'est le cas ? On le voit quand c'est de la communication opportuniste. Souvent, c'est des entreprises qui, je pense réellement, c'est des entreprises qui veulent bien faire, mais elles veulent se positionner sur tous les tableaux, sur tous les sujets. Et je pense que c'est là que c'est très important de se définir une stratégie de responsabilité sociale d'entreprise qui est cohérente. On peut vouloir aider, mais on ne peut pas tout faire. Donc, c'est là où c'est important pour les entreprises de déterminer des points qui sont essentiels et qui sont aussi en lien avec leur secteur d'activité. Par exemple, moi, je travaille dans le milieu des jeux vidéo. On a des sujets d'industrie qui nous touchent, comme par exemple, on a beaucoup de sujets en lien avec le racisme, harcèlement sexuel, etc. Et donc, pour nous, ça va être plus intéressant et plus pertinent, en fait, surtout de nous positionner sur ce genre de sujet, et par exemple aussi, la formation de la relève, la neurodiversité, que se positionner, par exemple, sur l'environnement, même si c'est extrêmement important et qu'il faut le garder en tête. Ce ne sera peut-être pas nos objectifs prioritaires à ce stade aujourd'hui du développement de notre industrie. Vous donnez une vision un peu plus large de l'entreprise en vous intéressant à son impact, finalement, sur l'environnement social et l'environnement naturel. Mais comment définir la responsabilité de l'entreprise ? Alors, en fait, la responsabilité de l'entreprise, c'est une entreprise qui souhaite avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Donc, les entreprises qui vont s'engager vont intégrer de façon volontaire ou parfois, ils sont contrats, on pourra y revenir, des bonnes pratiques comme par exemple la promotion de la diversité au sein des collaborateurs et puis, voire même s'ouvrir à de nouveaux modèles économiques. Le champ d'action, par exemple, peut être les bonnes conditions de travail, favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion, la création d'emplois local, l'environnement, rendre à la communauté, mettre la recherche au service d'une cause. En fait, c'est ça que j'aime dans la responsabilité sociale d'entreprise, c'est que le champ d'action est extrêmement vaste et tout le monde peut y trouver quelque chose. Qu'est-ce qui vous a rendu sensible à cette question de la responsabilité des entreprises ? Déjà, de par mon éducation, aussi, je pense que je fais partie d'une génération qui est un petit peu plus « woke », comme on peut dire, donc une génération plus sensible à ce genre de sujet. aujourd'hui, je pense qu'on, du moins, on m'a toujours appris, par exemple, à l'école, à faire confiance à des compagnies qui faisaient le bien autour d'elles. On le voit aussi avec Internet. Aujourd'hui, les choses ne peuvent plus passer sous silence. Et puis moi, d'un point de vue de professionnel, il y a vraiment la fatigue, en fait, de la communication opportuniste et incohérente. Une semaine, il y a « ah ben voilà, on va se positionner sur les enjeux ratios ». La semaine suivante, ça va être « on va se positionner sur l'enjeu des femmes ». La troisième semaine, ils vont se positionner sur l'environnement. Et c'est bien, je veux dire, c'est bien d'avoir la volonté de le faire, mais je pense que quand on le voit de l'extérieur, ça paraît décousu parce que c'est des petites actions sporadiques sur chaque sujet, mais on ne voit pas les impacts long terme. Vous évoquez votre génération. Quand est-ce que cette notion de responsabilité des entreprises a-t-elle pris cet essor, l'essor que l'on connaît aujourd'hui ? D'un point de vue sociétal, je pense que l'accès à l'Internet a vraiment permis à tout un chacun de s'intéresser à ses sujets et de se documenter là-dessus. Donc, il y a un partage d'informations et de connaissances qui est beaucoup plus important que celle-l'était à l'époque. Et après, si on parle, par exemple, de droits, il y a des lois qui ont été adoptées dans les dernières années et qui mettent les choses en pratique de manière un peu plus concrète. On parle notamment, par exemple, de normes ISO publiées en 2010 qui est la première norme internationale relative à la responsabilité sociale des organisations. L'Union européenne en a proposé également. On a aussi, par exemple, en France, la loi Pacte qui est sortie en 2019 qui encourage toutes les entreprises françaises à prendre en considération les enjeux environnementaux et sociaux dans la gestion de leur activité. Donc, oui, je vous dirais que c'est quand même dans les 15 dernières années qu'il y a vraiment un retour là-dessus. Et puis, je pense que c'est aujourd'hui d'autant plus amplifié par des mouvements sociaux comme par exemple le mouvement Black Lives Matter ou le mouvement MeToo qui aujourd'hui rendent, comment dire, complètement inadmissibles certains comportements qui l'ont toujours été selon moi, on s'entend, mais qui aujourd'hui mettent encore plus le doigt dessus et qui forcent certaines entreprises aussi à se remettre en question. Est-ce que ça veut dire que l'entreprise elle-même est en train de changer de nature, c'est en train de devenir un lieu de débat, de réflexion, alors qu'avant l'entreprise n'était pas ce lieu d'éthique dont on est en train de parler ? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que c'est un débat que j'ai très souvent avec mes collègues. Moi, je pense qu'aujourd'hui l'entreprise adopte de plus en plus le rôle de l'État et d'organisme d'éducation parce que oui, on a un rôle de former nos employés à être des bonnes personnes entre guillemets, si on peut dire ça comme ça et être plus responsable par rapport à certains de leurs comportements parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en entreprise, on passe plus de temps dans notre entreprise qu'on en passe avec notre famille, avec nos amis si on pense au nombre d'heures dans la journée. Donc, c'est très important d'en faire un endroit où les gens se sentent respectés et acceptés. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui pour une entreprise de prétendre être en dehors de ce débat, de prétendre être neutre sur le plan de son impact social et environnemental ? Est-ce que c'est encore possible ? Il y en a qui le disent, oui, mais à mon opinion, non. Chaque entreprise peut optimiser ses pratiques parce qu'il est impossible qu'une industrie ou qu'une entreprise ait un impact neutre. Et même si toutefois il y avait des entreprises qui avaient un impact neutre, neutre est toujours moins bien que positif. Donc, pour moi, on ne peut pas ignorer ça, on ne peut pas ignorer les changements sociétaux, il faut que les entreprises évoluent au même rythme qu'évolue la société. Et donc, voilà, pour boucler la boucle, non, aujourd'hui, une entreprise ne peut pas prétendre être neutre sur le plan de son impact social et environnemental. À votre avis, quel serait le coût pour une entreprise de négliger ou de rejeter sa responsabilité ? Je dirais que ça dépend des industries. Il y a des industries qui sont un peu plus passées sous la loupe que d'autres, mais je pense que ça peut avoir un impact, ne serait-ce que par exemple au niveau du recrutement des employés. Un employé, comme je vous parlais de génération tout à l'heure, les gens de ma génération, par exemple, s'identifient à des entreprises qui portent les mêmes valeurs qu'eux. Donc, aujourd'hui, je pense que par exemple, si on parle uniquement du recrutement, ça peut avoir un impact parce que si une entreprise dans une industrie ne fait rien et que toutes les entreprises autour d'elle font, c'est sûr que si les gens s'identifient, ils vont plus avoir tendance à aller vers des entreprises qui sont plus actives à ce niveau-là. Donc, la responsabilité de l'entreprise, elle est liée à la manière dont elle communique sa responsabilité. Tout à fait. Et c'est là que j'interviens. Alors, est-ce qu'on peut donner des critères d'une entreprise responsable ou est-ce que ça dépend à chaque fois du domaine dans lequel travaille cette entreprise ? Alors, ça dépend de l'industrie mais ça dépend aussi des pays parce qu'on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas tous les pays n'ont pas les mêmes normes mises en place. Je pense qu'aujourd'hui, ça se décline surtout avec le secteur d'activité et puis qu'est-ce qu'on peut faire dans ce secteur d'activité. Il y a des choses qui sont intrinsèques à une entreprise, par exemple, le respect des employés, la place de la femme en entreprise, la place des personnes racisées en entreprise. Ça, je pense que peu importe l'industrie, ça s'applique. Et puis ça, j'en passe, il y a beaucoup plus de choses que ça. Après, sur tout ce qui touche à l'impact social et environnemental, ça, ça dépend. Une entreprise en jeu vidéo aura plus intérêt à se positionner sur des sujets d'actualité alors que, je ne sais pas si on prend par exemple une cimenterie, eux, c'est sûr qu'ils vont avoir plus intérêt à analyser l'impact environnemental qu'ils ont. Donc, c'est dur à dire est-ce qu'il y a vraiment des critères pas tout à fait ou pas à proprement parler ? On voit que la notion de responsabilité de l'entreprise n'est pas si nette que ça, mais concrètement, qui est responsable dans l'entreprise s'il y a un manquement ? Le conseil d'administration et la haute direction de l'entreprise ont énormément de responsabilités à ce niveau-là. Parfois, ce sont des instances externes à l'entreprise qui requièrent un redressement. Généralement, on espère ne pas en arriver là. On prend un exemple là-dessus. Oh, je ne sais pas. Bank of America avait eu un redressement il y a quelques années justement parce qu'il n'avait pas satisfait les demandes par rapport à ce à quoi il s'était engagé au niveau de responsabilité sociale d'entreprise. Entre 2012 et 2013, sur plus de 2500 d'entreprises cotées, un cinquième, en fait, ont fait l'objet d'une sanction en rapport avec un facteur de responsabilité sociale. Les secteurs les plus exposés étant la distribution d'eau et la gestion des déchets, l'industrie automobile, l'alimentation, l'industrie pharmaceutique et les banques. Donc, si je comprends bien, quand il y a des manquements aux critères de la responsabilité en fonction à chaque fois des domaines d'activité, c'est l'entreprise qui est condamnée, c'est-à-dire c'est une sanction pécuniaire, mais ce n'est pas une sanction du management. Donc, c'est une responsabilité de l'institution, mais pas de ceux qui la dirigent. Souvent, oui, à part s'ils arrivent à déterminer que c'est justement le président directeur général ou le conseil d'administration qui a commis une faute. Mais la plupart du temps, ça va être des sanctions financières assez générales. Et puis, c'est là où je pense que moi, c'est hyper important de fédérer les employés pour que ce soit intégré du haut de la pyramide jusqu'en bas. Nous, par exemple, chez Eidos Montréal, là où je travaille actuellement, hier, on avait une rencontre avec toute l'équipe, où on est à peu près 500 personnes, il y a une de nos employés qui a proposé aux employés de participer au défi Le Camp qui consiste à se raser la tête pour ensuite pouvoir offrir les cheveux pour faire des perruques ou bien ça peut se manifester par don également. On voit dans ce cas-là que c'est des employés qui ont aussi des causes qui leur tiennent à cœur et qui veulent en faire partager le reste de l'entreprise. Ce qui me vient tout de suite, c'est comment évaluer et peut-être même valoriser la bonne conduite d'une entreprise responsable ? Est-ce que c'est possible ça ? Puisque vous parlez de critères qui sont tellement différents d'un domaine à un autre, de pratiques qui concernent l'intérieur de l'entreprise, mais aussi l'extérieur de l'entreprise, comment évaluer ça ? Ouf ! Alors là, moi, je vais vous répondre sur ce que je connais parce que je ne suis pas une experte en évaluation, mais pour avoir fait affaire avec des firmes qui ont fait ce genre d'évaluation, généralement, ils ont une sorte de checklist et puis on passe en revue tous les éléments de l'entreprise, interne comme externe, parce que pour moi, je vois vraiment l'interne comme étant un… En fait, l'interne se reflète toujours à l'externe, donc c'est indissociable. Et donc voilà, on passe à travers cette liste, on sonde les employés, on sonde parfois les fournisseurs, dépendamment de la taille de l'entreprise et du lien avec les fournisseurs en question. Et ensuite, on établit un bilan avec des étapes à suivre, à savoir, voici le champ d'action sur lequel vous pouvez vous améliorer, voici les éléments sur lesquels vous êtes déjà bien, mais il faudrait toutefois continuer à travailler telle, telle, telle chose. Je pense à une question aujourd'hui qui est celle de la sous-traitance. Le principe même de la sous-traitance, c'est une réalité économique et parfois une réalité technique. Ça peut être en tout cas qu'il y a une façon de refuser de voir ou de refuser dans les faits la responsabilité qui lui incombe. Ah, donc en disant par exemple, ah non, mais ce n'est pas la faute de l'entreprise en tant que telle, c'est ses fournisseurs qui ont mal fait, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, ça, c'est certain que ça peut arriver, mais moi, je pense que justement, l'entreprise ne devrait pas se dédouaner parce que c'est elle qui choisit ses fournisseurs. Elle devrait agir en connaissance de cause. Et donc, c'est trop facile de mettre la faute sur l'externe quand au final, la responsabilité revient à l'entreprise de sélectionner un fournisseur éthique dans la mesure du possible, bien entendu. Est-ce qu'il y a des organismes qui vérifient ça ? Parce que ce que vous dites là, c'est comme une espèce de principe moral qui n'a pas de sanctions juridiques. Il est toujours possible de jouer avec ça ? Oui, oui, effectivement. Après, encore une fois, comme je vous dis, ça dépend largement des industries. Donc, dans mon industrie, je pense que ça s'applique un petit peu moins à ce niveau-là, pour le coup. Vous parliez de communication tout à l'heure. Est-ce que la sanction la plus directe, ça n'est pas le refus des consommateurs d'acheter par rapport à la connaissance qu'une entreprise se comporte de façon irresponsable ? Est-ce que ce n'est pas ça véritablement la sanction ultime ? Ah ben ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait boycotter dans les dernières années et je pense avec raison, je ne vais pas nécessairement en nommer, mais oui, je pense effectivement qu'aujourd'hui, le consommateur a un rôle beaucoup plus important à dicter les actions d'une entreprise que ça n'était le cas à l'époque. C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que la responsabilité de l'entreprise, elle est liée aussi à une responsabilisation du consommateur qui est au fond le dernier maillon de la chaîne. Oui, absolument. Je suis tout à fait en accord avec ce que vous dites. C'est le consommateur au final qui va dicter si oui ou non il achète un produit ou un service et donc le maillon final de la chaîne a un impact. Après, il y a aussi d'autres sanctions applicables par des organismes qui sont plus légitimes et officiels comme par exemple les normes ISO, il y a aussi le pacte mondial de l'ONU. Dans l'Union européenne, il y a les obligations de reporting pour les grandes entreprises. Aux États-Unis, par exemple, il va y avoir la loi sur les Benefit Corporations et donc tout ça, c'est un cadre qui fait en sorte qu'il doit y avoir un certain respect. Est-ce qu'à votre avis, ce thème de la responsabilité de l'entreprise est compatible avec des cultures différentes ? Est-ce que c'est universalisable ? Oui et non parce que universalisable, ça dépend parce que je veux dire c'est aussi très lié au gouvernement. Si le gouvernement n'impose pas de sanctions ou n'encourage pas les entreprises à être plus responsables, disons qu'il n'y a pas grand-chose qui les contraint en tant que tel. En revanche, je pense que ça peut s'intégrer sur différents marchés. Par exemple, on le voit entre l'Amérique du Nord et l'Europe, il y a beaucoup de choses communes aujourd'hui qui peuvent s'appliquer et puis il y a aussi certains droits fondamentaux par rapport à la personne. Par exemple, le droit d'une personne de ne pas se faire harceler au travail, pour moi, c'est universel et ça fait partie de la responsabilité sociale d'une entreprise d'offrir un cadre sain de travail à ses employés. Alors, on voit bien que la responsabilité de l'entreprise, elle s'exerce à l'extérieur, on parlait de l'environnement, elle s'exerce aussi à l'intérieur. Est-ce qu'un des freins à l'acceptation de cette responsabilité de l'entreprise ne vient pas du fait que ça demande des changements ? Est-ce que ça n'est pas là une des racines de ce qui peut freiner la responsabilité ou la responsabilisation de l'entreprise ? C'est certain qu'il y a toujours des gens qui vont être réfractaires au changement, pour qui ça signifie plus de travail ou revoir certains aspects de leur propre éducation, mais c'est hyper important, je pense, dans une société qui évolue, de toujours se remettre en question et je pense que toute personne réfractaire au changement trouvera sûrement sa place dans une entreprise, mais les entreprises ne seront pas toujours, comment dire, ne seront pas toujours enclines à garder ces personnes-là. Comment est-ce qu'on apprend à changer ? Comment est-ce qu'on apprend à ne pas avoir peur de changer ? Alors ça, c'est une grosse, grosse question. Il faut toujours se remettre en question, remettre en question les biais qu'on peut avoir par rapport à certains sujets et après, il y a des gens qui sont là pour nous aider à ça et puis après, tout dépend aussi de comment est composée une équipe de direction, quelles sont les valeurs de l'équipe de direction, comment est-ce qu'elles veulent les appliquer auprès des employés et puis ça passe aussi par le recrutement parce que généralement, on essaie de recruter des gens qui ont les mêmes valeurs que nous. Donc, c'est un peu un mélange de tout ça, je vous dirais. vous avez eu une expérience justement, vous en parliez, mais vous avez une expérience très intéressante chez, je crois que ça s'appelle Reflector Entertainment où vous vous occupiez à la fois des relations publiques et de la responsabilité de l'entreprise et j'aimerais savoir comment vous avez réussi à allier dans la même entreprise ces deux démarches. C'est un travail de longue haleine mais dans le cadre de Reflector particulièrement, j'avais monté un projet conjointement avec un de mes collègues et mon ancien gestionnaire au niveau du marketing là-bas. On avait lancé en fait un programme de mentorat au sein d'une école qui s'appelle Lizard Digital pour encourager des jeunes en dernière année à développer un jeu vidéo inclusif pour les personnes sur le spectre de l'autisme. L'idée là c'était d'encourager ces jeunes à aller penser différemment et à voir le jeu vidéo non pas juste comme un outil de divertissement mais aussi comme un outil d'apprentissage et qui peut aider les autres. Et donc on a travaillé tous ensemble main dans la main pour remettre ce projet. Moi mon objectif à travers tout ça c'était de me dire que peut-être qu'un de ces jeunes qui a participé au projet voudrait faire ça plus tard des jeux inclusifs. Donc si je comprends bien vous avez travaillé dans le cadre d'une entreprise qui fabrique des jeux à élargir le spectre des clients potentiels en incluant ceux qui sont comme vous dites dans le spectre de l'autisme. Je dirais neuroatypique au sens large ou neurodivergent au sens large. Donc là vraiment vous arrivez à conjuguer les deux et la responsabilité sociale de l'entreprise et ses nécessités de business. Ce n'était même pas tellement pour atteindre un objectif business parce que ce jeu n'était pas le nôtre c'était le jeu développé par les jeunes d'Isart Digital. Nous c'était plutôt dans une optique de formation de la relève et d'encourager la relève à penser différemment et à penser plus inclusif dans la conception d'un jeu. C'était vraiment plus aspirationnel que financier. Et puis le jeu en fait qu'est-ce qui le rend inclusif versus un autre c'était qu'il y avait des séries de commandes il y avait aussi tout ce qui a trait à l'adaptabilité de la difficulté je ne sais même pas comment on dit en français mais des audio and visual cues pour encourager le joueur à aller dans certaines directions si toutefois il était bloqué à un endroit. Donc en fait c'était l'adaptabilité d'un jeu pour le rendre accessible. En fonction du handicap. Et moi je n'appellerais même pas ça un handicap pour être honnête. Pour moi une personne sur le spectre n'est pas une personne handicapée c'est juste une personne qui a un cerveau qui fonctionne différemment comme le sont les personnes ayant un TDAH par exemple trouble d'hyperactivité ou bien comme une personne surdouée les personnes surdouées sont aussi considérées comme neurodivergent ou une personne ayant le syndrome d'Asperger etc. Donc pour moi ce n'est vraiment pas un handicap c'est plus une construction du cerveau différente. Et ce que vous venez de dire c'est peut-être justement vraiment l'esprit de la responsabilité de l'entreprise dont on est en train de parler. Moi j'étais en train de juger et vous vous ouvrez au contraire le spectre de la différence alors que spontanément j'avais tendance justement à juger et à étiqueter. Mais la différence c'est définitivement une force et puis d'ailleurs c'est intéressant justement qu'on parle des personnes sur le spectre spécifiquement parce que c'est souvent des personnes qui sont extrêmement performantes dans les domaines de l'informatique parce que c'est très logique comme métier. Ça demande souvent un peu moins d'interaction sociale et donc pareil d'un point de vue d'entreprise c'est des personnes qui demandent des conditions de travail parfois un peu différentes ou adaptées ce qui est tout à fait normal. J'avais un ancien collègue qui avait le syndrome d'Asperger c'était quelqu'un d'extrêmement compétent la seule chose c'est que c'était quelqu'un qui ne travaillait pas bien dans des environnements bruyants. Donc tout ce que ça demandait c'était de lui fournir un espace un peu plus tranquille mais c'était quelqu'un d'absolument brillant. Donc souvent il y a une mauvaise compréhension une incompréhension qui exclut cette portion de la société alors qu'en fait ce sont vraiment des atouts la différence fait la force. Et ça ça s'applique au neurodivergent mais ça s'applique aussi au genre à l'orientation sexuelle ça s'applique à l'origine au profil racial etc. c'est très très vaste. Alors vous êtes très engagé on le voit dans l'entreprise mais vous êtes au-delà très engagé avec des organisations à but non lucratif et là c'est peut-être plus simple parce que la responsabilité sociale est leur raison d'être et vous avez notamment travaillé pour l'organisation américaine Project Rousseau et j'ai fait un épisode avec Andrew Enrich il n'y a pas très très longtemps et cette organisation aide des étudiants en difficulté quel est votre rôle exactement ? Alors je me suis je me suis engagée chez Project Rousseau en 2017 à titre de consultante bénévole en communication marketing mon rôle a évolué parce qu'avant j'avais beaucoup beaucoup plus de temps à consacrer à Project Rousseau j'avais pour but de les aider à restructurer tout ce qui était communication et marketing dans l'entreprise et en fait pour moi c'était vraiment important de m'impliquer dans ce projet parce que ça me tenait vraiment à cœur ce que j'aime particulièrement dans la mission de Project Rousseau c'est que oui bien entendu ils viennent en aide à des jeunes qui en ont besoin mais c'est aussi qu'à travers ce programme ils inculquent aux jeunes l'importance de redonner et moi c'est ça que je trouve incroyable dans ce qu'ils font c'est que leur façon de voir les choses est très circulaire redonner par rapport par rapport à des gens qui n'ont pas beaucoup exactement c'est pas forcément au niveau de ce qu'ils ont mais c'est au niveau de ce qu'ils sont c'est là où en fait ça vient renforcer mon idée que chacun peut avoir un impact même si c'est un impact tout petit ça n'a absolument aucun rapport avec les moyens qu'a la personne donner un petit peu de son temps chaque semaine ou chaque mois ça coûte rien et tout le monde peut le faire on peut prendre un exemple avec Projet Rousseau de cette façon de donner par exemple Projet Rousseau encourage les jeunes du programme régulièrement à aller redonner à leur communauté notamment ils vont aider à la soupe populaire ils ont un programme qui s'appelle Pie Day où au moment du Thanksgiving américain ils vont dans des foyers de personnes sans domicile fixe pour leur offrir à manger pour permettre à ces personnes de passer un bon moment un moment festif et agréable il y a aussi des jeunes qui vont par exemple aider dans des maisons de retraite ils ont reçu de l'aide ce qui est vraiment génial mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là justement le principe de Projet Rousseau c'est de donner une aide globale aux étudiants on ne donne pas seulement les moyens d'étudier mais aussi le logement de quoi nourrir de quoi être propre c'est ça qui est génial dans le concept de Joe Heinrich absolument et puis moi en fait ce que je trouve encore plus gratifiant c'est voir des jeunes qui ont intégré le programme et qui aujourd'hui sont dans des top Ivy League américaines ou même canadiennes parce qu'il y a une branche du programme à Montréal aussi avec l'université McGill mais c'est de voir aujourd'hui où certains de ces jeunes là sont rendus et de se dire waouh ça a vraiment vraiment fait une différence quel genre de satisfaction est-ce que vous tirez de cet engagement social et de bien d'autres parce que vous travaillez aussi pour des organisations montréalaises qui aident des femmes mais aussi des jeunes défavorisés quel genre de satisfaction est-ce que vous en tirez ? pour moi c'est voir l'évolution sur le long terme c'est aussi de faire progresser la société une personne à la fois au niveau des jeunes je fais partie je suis mentor au sein d'un organisme de bienfaisance qui s'appelle Fusion Jeunesse qui contribue à la persévérance scolaire et à l'engagement civique des jeunes et en fait moi je m'éclate là-dedans parce que je vois des jeunes c'est des jeunes de 10-11 ans qui sont super curieux qui ont plein de questions sur le monde du travail je suis contente de pouvoir les aider de pouvoir leur répondre puis leur montrer aussi que dans le cadre du jeu vidéo spécifiquement que des femmes peuvent travailler dans le milieu des jeux vidéo je trouve ça super sympa de pouvoir en apprendre aux autres d'en apprendre aussi moi-même des autres parce que c'est pas une relation à sens unique moi j'apprends énormément de choses des jeunes avec lesquels je travaille d'un point de vue humain ou juste même par rapport à des tendances de société que parfois je me dis je suis un peu parfois je me dis je suis vieille je me dis je me dis mais ils m'apprennent plein de choses donc c'est super est-ce que vous avez appris quelque chose d'essentiel sur vous au contact de ces personnes que vous avez aidées ? c'est une très bonne question qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? une des choses que j'ai vraiment appris c'est que ça m'apprend à être constamment reconnaissante reconnaissante des gens qui m'entourent reconnaissante de ce que j'ai d'un point de vue disons matériel et plus spirituel aussi si on peut dire ça comme ça et oui je pense que ça c'est je pense que c'est très important d'être reconnaissant de ce qu'on a de quoi aimeriez-vous être exemplaire dans votre vie ? une grosse question ça aussi j'aimerais être exemplaire dans mon éthique de travail ça pour moi c'est hyper important le rôle de quelqu'un en relation publique peut être parfois un petit peu ambigu parce que entre ses propres valeurs et les valeurs de l'entreprise parfois c'est adéquat et tant mieux parfois ça ne l'est pas mais pour moi c'est très 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 important pour moi de rester de rester propre à mes valeurs humaines dans mon travail également c'est-à-dire qu'au nom de vos valeurs vous êtes capable de dire non exactement tout à fait donc par exemple je pourrais être rapprochée par une super entreprise qui génère un chiffre d'affaires énorme mais qui n'a pas les valeurs à la bonne place moi je dirais non même si c'est des perspectives de carrière intéressantes même si ça m'offre plein de choses si ce n'est pas en lien avec mes valeurs ça ne fonctionnera pas je vous ai posé beaucoup de questions est-ce que vous avez une question à me poser oui moi je serais curieuse de savoir vous qu'est-ce que vous faites vous selon vous pour être un humain responsable un individu responsable ah ça c'est une question c'est une question vaste responsable moi je prendrais votre question comme ça être responsable ça veut dire répondre de ce qu'on fait et quand je dis répondre c'est par opposition à réagir la réaction c'est quelque chose de superficiel d'épidermique et c'est vrai que j'essaie dans ce que je fais dans ce que je suis quotidiennement dans mon couple dans famille j'essaie d'être capable de me mettre en position de répondre de ce que je fais et d'éviter de réagir à ce que je vois qu'est-ce qui permet ça parce que ça c'est une façon d'évoquer le cadre j'essaie de prendre le temps de ne pas être sous la pression d'une situation qui empêche justement d'avoir ce recul qui permet à la fois de comprendre ce qui se passe d'anticiper et comme vous le disiez au tout début de l'entretien d'être un stratège c'est-à-dire de toujours garder cette espèce de distance qui permet de respirer qui permet de voir ce qui est en train d'arriver et de répondre plutôt que de réagir je vais sortir de l'espace dans lequel je me trouve je reviens dans une minute et s'il vous plaît ajoutez ce que vous souhaitez pour que vous ayez le dernier mot si je devais ajouter une chose pour clore cet entretien qui a été très intéressant d'ailleurs merci Philippe c'est l'importance pour aujourd'hui pour une entreprise comme un individu un de penser à long terme sur ses actions toute chose va avoir une répercussion qu'on le veuille ou non et deuxièmement c'est l'importance de penser de manière proactive et non réactive quand c'est du réactif on perd l'authenticité de la chose et on voit qu'on a été contraint quand c'est du proactif là on voit un réel désir d'améliorer et de faire une différence merci merci Noémie d'avoir partagé votre histoire et votre réflexion n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur Apple Podcasts Spotify Stitcher ou Google Podcasts Musique Charmeuse de Serpent composée et dirigée par Olivier Glissant c'était Philippe Ingard à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501